Bonjour et bonjour ! Dans le cadre de la manifestation Patrimoine écrit en Bourgogne et Franche-Comté, nous vous invitons à découvrir les portraits de nos illustres icônes. Elle se déroulera à la bibliothèque Jacques Lacarrière du 3 juillet au 18 septembre 2021. Bonne vidéo ! Fondée au 1er siècle de notre ère, Otessiodorum, c'est-à-dire Oserre, devient à la fin du 3e siècle chef lieu de cité, circonscription administrative que l'on peut comparer à nos départements. En plein essor, l'église se coule dans les cadres administratifs de l'Empire romain déclinant. Les chefs lieu de cité voient l'installation des premiers évêques. Saint-Germain serait ainsi le 4e, voire le 5e évêque d'Osserre. À en croire une source tardive rapportée par le moine Éric au 9e siècle, Germain, natif d'Osserre vers 378, est issu d'une famille appartenant à l'aristocratie gallo-romaine lettrée. Son père, Rusticus, paraît avoir exercé de hautes fonctions dans la curie municipale. Germain se forme aux études libérales, d'abord en Gaule puis à Rome, où il devient avocat. Il est avéré qu'il a exercé de hautes fonctions civiles et militaires, sous l'autorité du préfet des Gaules. On ne connaît pas grand-chose de sa vie civile, sinon qu'il épouse Eustachie, une personne de conditions élevées, remarquable par ses richesses et ses mœurs, selon Constance de Lyon, son premier agiographe, et qu'il est un chasseur averti et qu'il visite en personne les territoires dont il a la charge. On sait aussi que ses relations avec Saint Amâtre, alors évêque de Tessiodouroum, étaient loin d'être cordiales. En effet, Germain avait l'habitude d'accrocher les têtes de ses proies dans les branches d'un arbre situé dans la ville. L'évêque l'avait alors fait couper et brûler. Cependant, Amâtre, voyant sa fin prochaine et poussé par une révélation divine, part demander au préfet des Gaules de tonsurer Germain malgré lui. En 418, alors que ce dernier entre dans la cathédrale accompagnée de sa troupe en arme, l'évêque ordonne de fermer les portes. Les clercs se saisissent de lui et lui coupent sa chevelure. Amâtre meurt peu de temps après et le peuple proclame Saint Germain évêque. Constance de Lyon écrit ainsi que sa femme devient sa sœur et qu'il lègue son immense fortune familiale à l'église. Grand fondateur d'églises et de monastères, il fit construire un oratoire dédié à Saint Maurice d'Agone sur la rive gauche de Lyon. C'est l'une des plus grandes figures épiscopales de son époque. Auteur de nombreux miracles, représentant et défenseur du peuple auprès de l'administration, Saint Germain ne cesse de prendre la route. Son influence s'étendit à la Gaule tout entière tant il était estimé aussi bien des chefs barbares que des empereurs. Accompagné de Saint-Loup, il se rend en Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, pour lutter contre le pélégianisme, considéré comme une hérésie. C'est en allant plaider en faveur des armoricains croulant sous les impôts qu'il meurt à Ravenne en Italie, auprès de l'impératrice Gala Placidia en 448. Son corps est escorté jusqu'à Auxerre et déposé dans son oratoire. Saint Germain est à l'origine de l'abbaye auxerroise qui porte son nom et dans laquelle il repose. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501